Musique de générique Ce Call of Duty Black Ops Pardon La map là je l'ai détesté d'entrée de jeu Je sais pas pourquoi c'est une map qui n'est jamais revenue Il y a toujours une map comme ça qu'on aime pas Moi c'est celle-ci En tout cas on va essayer de faire le maximum pour proposer un très beau gameplay Enfin essayez Mais ce sera pas le but principal de cette vidéo On va vous Je vais vous parler de Call of Duty Black Ops 2 Un peu les nouveautés qui puissent y avoir Dans le jeu Donc malheureusement pour moi je n'ai pas de gameplay à moi A vous proposer de Call of Duty Black Ops Ça a déjà été proposé par des Youtubers Alors que ce soit français, anglais, américain, etc Moi j'ai pas eu cette chance d'aller à la Gamescom Et de pouvoir vous proposer un gameplay Donc je vais vous faire ça sur Call of Duty Black Ops Et je vais Vous parler déjà dans un premier temps Des créations de classe Puisqu'il y a un changement Maintenant fini la navigation Pour pouvoir prendre un tel, un tel, un tel Atout, etc Maintenant tout se passera sur le même tableau on va dire Et ça marchera par répartition Enfin ça marchera par points Vous aurez 10 points à répartir Selon vos préférences Tout simplement Mais attention à faire le bon choix Parce que vous pouvez prendre par exemple Deux armes principales Je sais pas Vous pouvez prendre des atouts de la même famille Exemple vous voulez prendre Piard et passe-passe Bah dans les Call of Duty c'est pas possible Dans les autres Call of Duty c'est pas possible Là ce sera peut-être possible Logiquement d'après ce que j'ai bien compris Ce sera possible Mais ça vous enlèvera un point Parce que vous aurez utilisé deux points Voilà C'est un truc à voir Selon votre mode de jeu favori Que ce soit recherche et destruction Domination Match à mort en équipe Ou melee général Selon ça Vous créez une classe qui vous correspond le mieux Ensuite les bonus de série d'élimination Ont également changé Ça ne marchera plus Comme avant en série de victimes Quoique même sur MW3 On avait la possibilité En capturant par exemple un drapeau D'avoir un Enfin Une barre en plus Ou alors en deux assistances etc Mais là ce sera carrément Un Score Strakes Strakes Pardon Score Strakes Je sais pas si je le prononce bien Moi et l'anglais C'est tout un fromage Enfin bref Donc par exemple Si vous voulez obtenir un drone Ou un bombardement etc Bah il va falloir Il va falloir augmenter son Son Ses scores Enfin ses points Jusqu'à L'avoir je sais plus du tout Combien c'est de points Mais admettons un drone C'est 350 points Je sais pas moi Une victime 150 Bah il va falloir Il va falloir monter jusqu'à 300 Pour obtenir Je donne un exemple au hasard Bien évidemment Ce ne sont pas les Les points qui seront attribués Pour une victime par exemple Enfin voilà Donc bah je pense que Grâce à ça Chaque action de groupe Sera récompensée Les captures Les assistances Les postes de bombe Ça peut être vraiment pas mal Mais l'une des plus grosses nouveautés C'est quand même L'e-sport Et Bah le Comment dire L'e-sport Et puis la compétition Tout simplement en général Donc maintenant Vous aurez la possibilité De streamer directement Via le jeu Alors là C'est un gros point d'interrogation Je ne suis pas sûr Que ce soit directement Via le jeu Mais logiquement D'après ce qu'on comprend Ça doit être ça Donc est-ce qu'il va y avoir Après Peut-être un logiciel Qu'il faudra Comme pour Call of Duty Il faudra installer sur le PC On stream depuis le PC Via le jeu Enfin je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Ce que Triarch a développé Pour ça On n'a pas eu énormément D'informations Par contre Ils se sont attardés Longuement à la Gamescom Sur le nouveau Mode spectateur Qui est conçu Vraiment pour les commentateurs Pour les commentateurs De toute façon Triarch Ils souhaitent développer L'eSport Je pense que c'est un De leurs plus gros chantiers Pour Call of Duty Black Ops 2 Donc le commentateur Il disposera quand même D'un panel Assez large Assez énorme Si vous avez pu voir Des vidéos Par contre ça La migration d'autres Ça ne changera pas Ce sera disponible Sur tous les Ce sera disponible Ce sera présent Sur tous les Call of Duty Parce qu'il n'y a pas De serveur dédié Voilà tout simplement C'est ce que je voulais dire Alors peut-être un jour On ira droit Mais ça n'est pas encore gagné Puisque la méthode actuelle Fonctionne pour eux Je pense pas qu'ils vont Se tracasser A développer Des serveurs dédiés Enfin bref Enfin voilà Donc le panel Qui est disponible Pour le commentateur Il est quand même Assez large Je vous le disais Donc par exemple Vu en 2D de la map Vous avez La possibilité de cacher Ou non L'HUD Vous avez L'affichage Des tableaux de score Vous pouvez accéder Au chat vocal des équipes Vous pouvez naviguer De joueur en joueur C'est quand même Des grosses nouveautés Pour la compétition Et l'esport Que vous jouiez En compétition En LAN Ça va être quelque chose D'assez énorme Vous avez aussi Le League Play Vous avez aussi Le League Play Je sais pas si on peut Diser ça comme ça Mais vous avez Le League Play Alors c'est Les joueurs Ils sont répertoriés Dans différentes divisions Par exemple Vous êtes en division Je sais pas si ça va S'appeler division 1 Division 2 Etc Mais vous êtes par exemple En division 1 Vous serez avec que Des joueurs de division 1 Qui auront votre niveau Sûrement calculé par le ratio Ou les stats Etc Et vous avez la possibilité De progresser Et de passer A la division supérieure Et comme ça Vous rencontrerez De nouveaux joueurs Et des joueurs Qui auront votre niveau Encore Ce que vous aurez amélioré Et je trouve que ça C'est une bonne idée Alors on avait parlé De pénalité Pour les gens Qui rachquittaient Pour les gens Qui quittaient Parti en cours Alors pour x ou y raison Ça peut arriver Une déconnexion Un imprévu Bon je sais pas Comment ils vont calculer ça Comment ils vont faire ça Peut-être on manque De ragequitt dans la journée Ou dans la minute Ou dans l'heure J'en sais rien Mais en tout cas Je sais pas si ça va Dégrader vos Vos levels Pour le prestige Ou justement Vos levels Pour la division Alors je n'ai aucune info Sur ça Si vous en avez Laissez-les en commentaire Alors pareil On a toujours Bah des prestiges On en a 10 De 55 niveaux Pareil que pour Call of Duty Black Ops On a le retour Des matchs à Paris Enfin retour Ils seront toujours présents Puisqu'ils étaient déjà là Ils n'ont jamais été enlevés Puisque Black Ops Entre Black Ops et Black Ops 2 Il y a eu que Modern Warfare 3 Mais c'est un autre studio De développement Infinity Ward On aura donc Les matchs à Paris On aura aussi De garder Le mode combat training Le fameux mode Entraînement contre les bots Ça peut être très utile Ça peut être très utile On a fait un peu le tour Des mois Des nouveautés que je connais On a aussi On a aussi en privé En partie privée La possibilité de customiser Pas mal de petites choses Par exemple Le bruit des bombes Qui est désactivable Alors pour Pour certaines parties Ça peut être vraiment Vraiment quelque chose D'astucieux Je ne sais pas si ça va être Applicable Pour des compétitions Quoi que ce soit Mais entre match En match privé Entre amis Ça peut être quelque chose De bien Puisque maintenant Le développement Des outils Pour les consoles Tels que les casques Qui donnent une immersion Et une stratégie énorme Dans les jeux Ça peut être vraiment Quelque chose D'assez sympathique Surtout que j'avais vu Sur une vidéo Alors je ne sais plus Quel youtubeur Qui disait que Mais justement Sur ce Call of Duty Black Ops 2 Les bruits des pas Les bruits De pas mal de choses Etait vraiment énorme Et qu'avec un bon casque On avait la possibilité De vraiment pouvoir Jouer stratégiquement Grâce à un bon casque J'espère que Ce ne sera pas désavantageux Pour ceux qui n'ont pas de casque Malheureusement Des fois on n'a pas le choix Pour avoir un haut niveau Par exemple dans un sport Il faut investir dans un équipement Là c'est un peu pareil C'est un peu pareil Et c'est comme ça On ne pourra jamais rien y faire Enfin bref Vous avez aussi la possibilité De customiser la vie Comme sur les autres Call of Mais là apparemment Ce sera en pourcentage 30% A 200% Donc Avec un bon de 5% A chaque fois Donc on passe 30 35 40 45 Etc Et pour les captures de drapeau Vous avez la possibilité D'ajuster le temps Entre 0 et 10 secondes Normalement Toujours si ces informations Sont véridiques Avec un bon de 1 seconde A chaque fois 0 1 2 3 4 5 Jusqu'à 10% Enfin voilà Il y a aussi Deux Comment dire Il y a aussi Deux Ah je vais réussir à le dire Non Il y a deux Ouais Non Il y a deux quoi Il y a deux Je vais continuer comme ça Jusqu'à demain matin Tant que je n'aurai pas le mot Je l'ai sous la langue Mais je ne le trouve pas Vous avez la possibilité D'acheter le pack Ardened Ou le pack Prestige Voilà Il y a deux Formes de collector Vous avez le pack Ardened Et le pack Prestige A savoir que le pack Ardened Et Prestige Ne se distingue Que via le petit gadget Qui est vendu Dans le pack Prestige Sinon le reste du contenu Et pareil Pour ma part Je trouve ça Cher Pour le pack Prestige Déjà d'une Parce que je n'ai pas Cette fibre de collectionneur D'objet de jeu Alors c'est peut-être un tort Mais je n'ai jamais Jamais trop Voulu acheter Déjà parce qu'à l'époque Encore aujourd'hui Je ne suis pas très riche Je n'ai pas énormément d'argent Donc moi ça faisait un peu cher Et donc du coup Je ne me suis jamais trop intéressé à ça Par contre je vais peut-être Me prendre le pack Ardened Un peu plus cher Que la version normale du jeu Mais qui permet d'avoir Bah des DLC déjà Vous avez la possibilité D'avoir des maps supplémentaires Pour le zombie Etc Donc maintenant Est-ce que Call of Duty Elite Sera compris dans l'un de ses packs Je ne suis pas sûr Là il a été mis dans le pack Ardened De Monoran Far 3 Pour la promotion Et la sortie justement Enfin la nouveauté De ce Call of Duty Elite Donc là je pense Qu'il va falloir raquer Entre 10 et 60 euros Je ne sais pas combien Ils vont le faire Si qu'on se met sur cette base de prix Où ça va changer Donc il va falloir acheter le jeu Et pouvoir Après encore acheter Call of Duty Elite Ça va faire cher Mais bon Malheureusement Quand on aime On ne compte pas Bah là il va falloir Il va falloir ne pas compter Et fermer les yeux là dessus Parce que ça va faire très cher Donc je ne sais pas Vous l'avez déjà peut-être posé Comme question Sur un autre Sur un autre jeu Mais bon Là on est sur Call of Duty Black Ops Et on parle de Black Ops 2 Alors si vous Vous pensez l'acheter Si vous pensez Que j'ai dit des bêtises À un certain moment N'hésitez pas à le mettre En commentaire Enfin surtout Et puis surtout Donnez moi aussi Votre avis Sur ce Call of Duty Black Ops 2 Ce que vous en avez pensé Par rapport au gameplay Qui ont été diffusés Il y a plein d'autres choses Bien évidemment Voilà Qu'est-ce qu'il se passe Là je fais deux cuts Alors les cuts Je ne sais pas Ça je ne sais pas Comment ça va se Paufiner Parce que moi Sur Call of Duty Black Ops C'est Ce genre de truc Qui m'énerve C'est que les cuts Ne passent pas Pourtant on a des très bonnes Connexions Je veux dire On n'a pas de soucis De petits lags De décalages Je trouve que Triarch C'est les mêmes serveurs Call of Duty C'est Call of Duty Je ne sais pas pourquoi Mais sur Modern Warfare 3 On a ce souci Quelquefois De la compensation Pour l'autre Il y a plein de choses Qui font que On est un peu dégoûté Mais bon C'est comme ça En tout cas Moi j'ai vraiment hâte J'ai vraiment 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 Je ne suis pas Là Décompté les jours Avec un Comment dire Un compte à rebours Mais j'y pense J'y pense souvent Et dès que je peux Je ziote un peu les news Le mode zombie Je ne vais pas vous en parler Puisqu'on n'a aucune info A part qu'il y aura la map Nocturne zombie Si on précommande L'Ardened Ou l'édition prestige Pour l'instant Pas d'infos En espérant en avoir Prochainement En tout cas Moi j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Ça vous a rapporté Quelques petits Détails en plus Si vous ne le saviez pas Alors comme je vous l'ai dit N'hésitez pas A laisser des commentaires N'hésitez pas A me corriger N'hésitez pas A débattre Sur les commentaires Moi je Je suivrai attentivement Les commentaires Et je vous répondrai Également Et puis je vous dis A bientôt Et ciao ciao tout le monde Bon game à tous Sous-titrage ST' 501